Ok, Freestyle TV, le 10 décembre, on fait une petite vidéo à 5h du mat. C'est l'heure à laquelle le moine Shaolin doit se réveiller pour aller faire son petit footing, logiquement. Ça se passe comme ça en Chine, donc c'est pour comprendre. En plaisant, tous les Chinois ne se lèvent pas à 5h du mat. Mais j'avais vu ça dans une école de Wushu, d'arts martiaux, où il y avait au moins, je ne sais pas, peut-être 5000 élèves de jeunes Chinois qui se levaient tous les matins à 5h du matin. Donc après, c'est pour, si on se demande comment ils font pour construire un immeuble en 15 jours, alors que nous, il nous faut 3 mois avec des bulldozers et 5000 litres de pétrole. Voilà, je vais mettre un peu de musique. En fait, c'est un, je cherche à faire des jingles un peu pour, j'ai déjà fait deux logos, là, j'en ai fait un pas trop mal. Tout à l'heure, je l'ai mis sur mon mur, là, il est là, il est où ? Ouais, si, j'en ai fait un à la main. Voilà, c'est pas mal. Insta et TV. Et je l'ai fait sur Paint, comme ça, à main levée. Et puis, là, j'ai fait un petit détournement de... Insta et TV, avec, parce que j'ai vu encore un petit reportage sur Bolloré. On voit bien, j'ai appelé ça la théorie des ruissellements médiatiques, quoi. Zemmour, Bolloré, enfin, tout, tout ça, toute cette extrême droitisation du monde politique, de l'économie politique. Voilà, c'était hier, trois heures et demie d'antenne, en tout, quand même. Donc, voilà, ça, c'est une petite, une petite instru, en fait, c'est pour, c'est un background, en fait, on appelle ça pour, pour s'entraîner aux gammes. C'est une gamme majeure. Et là, il y a toute la grille, donc, c'est pour s'entraîner à faire, à maîtriser ses gammes. Et, donc, je voulais vous lire, en fait, parce que je suis retombé sur un texte, là, je vais recreuser dans mes archives. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail, donc, dans l'aspect technique des choses. Du 8 septembre, donc, je l'ai titré, mise au point épistémologique. Du 8 septembre 2021. Donc, voilà, je vais vous le lire. Vite fait, surtout la fin, elle est, bon, donc, j'écris un petit peu comme si je parlais comme quand je parle à la vidéo. Voilà, ça m'aide, en fait, à mettre, à construire ma pensée au fur et à mesure du temps. Et puis, ben, voilà, en me relisant, je vois bien que dans les vidéos, c'est effectivement ce que je cherche. À la fin du texte, je finis comme ça. Je parle d'expliquer l'inertie dans les matériaux. Il y a quelque chose qui m'intrigue, donc, c'est vraiment pour vous montrer un peu comment un philosophe, ça fonctionne un peu malgré lui, quoi. C'est une petite machine intérieure qui calcule, qui calcule et qui avance au fur et à mesure du temps. Et qui fait son petit travail de fourmi et qui construit les concepts comme ça au fur et à mesure du temps. Pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, à construire toute cette axiomatique, sens, forme, fonction. Voilà, c'est pas des illuminations ou alors de la supercherie ou alors une recherche de manipulation, quelle qu'elle soit, des trucs de gourou, quoi. C'est un vrai travail, quoi, d'usinage, comme disait Deleuze, il parlait en ces termes, quoi, d'usiner la pensée, quoi, comme à l'usine, quoi. Mais bon, moi, je vais plus loin que ça. Je pense que c'est vraiment un phénomène spatio-temporel qui se passe en fonction de notre inspiration, de nos goûts. Et puis après, on a une pensée qui évolue et on l'a tous en nous. Je pense qu'on a tous une... La méditation, c'est ça, c'est son parcours spirituel. Donc voilà. Alors bon, j'ai obtenu un score de 100 likes sur le groupe mathématiques avancées en début de semaine, suite à la publication... Bah, ça se termine, tant mieux. Suite à la publication de la question, quel est le procédé qu'a utilisé Napier pour construire sa table de logarithmes ? Donc voilà. Tout à l'heure, on a miné dessus aussi un petit peu. Là, je suis tombé dessus par hasard. Donc voilà, j'en suis là un petit peu. J'ai envie d'explorer les logarithmes. Enfin, c'était mon intention pour cet hiver parce que je pensais que j'allais travailler un peu comme l'année dernière. Puis en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. En fait, voilà, j'étais parti dans l'idée que j'allais passer l'hiver ici. Et puis là, ils m'ont mis une pression juste avant Noël et ce qui fait que ça me déstabilise complètement. Bref. Donc ça passe par un développement limité. Donc voilà, c'est un développement limité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, j'ai... Enfin, hier. Sinon, j'ai obtenu quelques informations, mais sans plus. Donc j'ai bien envie d'aller creuser la question après plusieurs tentatives ratées dans les mots antérieurs. Donc ça fait un moment que ça me trompe dans la tête. Le problème des logarithmes. C'est tenté que ce soit un problème, mais je pense que oui. L'enjeu, c'est de valider une hypothèse. Voilà. Alors on y va. D'un algèbre pur organisé dans les nombres eux-mêmes. Enfin, dans la distribution des décimales en fonction des diviseurs et non-diviseurs, entre parenthèses. Mais la chose détonnante, c'est qu'il faille chercher la forme d'une géométrie cubique, donc 3D, à partir de deux champs de vecteurs orthogonaux entre eux. Donc là, je ne sais pas trop de quoi je parle. Effectivement, trois petits points. Donc on fait une pause dans le texte. Je tiens à m'excuser tout de suite, parce que c'est vrai que je maîtrise très mal les calculs de champs vectoriels. Donc là, je suis un petit peu dans les sables mouvants quand je dis ça. Donc, mea culpa. Et donc, qui forment une sphère à partir de cette représentation harmonique. Voilà, je surfe un peu, là, je spécule. Enfin, bref, je cherche à construire un espace vectoriel qui part des nombres eux-mêmes. Donc là, par contre, c'est une nouveauté. Bon, on sait qu'un champ scalaire, c'est des nombres. Mais partir des nombres eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté que j'apporte. Donc, autant je peux être un petit peu, je peux patauger dans la semoule, dans les deux phrases au-dessus. Autant, là, je sais ce que, quand je parle de l'organisation des nombres entre eux, voilà, c'est un concept que j'aimerais travailler avec vous. Enfin, avec les matheux. Dans leur rapport à la spatio-temporalité. Donc ça, c'est le principe de cette théorie des nombres. Elle est basée sur une philosophie de l'espace-temps. Mais de considérer le nombre en tant que quantité, un quantum, spatio-temporel, un quantum d'espace-temps, ou d'espace, ou de temps, pour former une géométrie scalaire entièrement structurée avec des quantités nulles en elles-mêmes, mais massives en fonction de leur opérabilité et le contenu dans l'espace. Donc là, ça devrait vous faire penser au champ de Higgs et aux questions que j'ai posées dernièrement. La nature de l'information, pourquoi la masse, des sortes d'atomes de temporalité où le temps serait un cycle d'espace en récursivité sur lui-même, et donc une spatialisation du temps dans sa durée propre ? Je parle d'expliquer l'inertie dans les matériaux. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce phénomène. Donc on a commencé en plus aujourd'hui à aborder un peu le tout. J'aimerais bien creuser là, et à ce moment-là, pas hésiter à retourner dans les théories physiques, dans la cosmologie, dans l'astrophysique, dans le... Et puis retourner creuser, et puis là, on fait une enquête, et puis bon, peut-être faire des vidéos, des petites vidéos, des rapports d'enquête, ou alors le but, c'est quand même, c'est d'engager un petit peu des débats, des débats d'idées, mais toujours avec, voilà, l'intitulé du groupe, c'est toujours dans l'idée de fonder sur la relation espace-temps. C'est moi, c'est la seule règle que j'ai mise dans vos labos. Dans le labo, on va finir dessus, ce... comment j'ai appelé ? Ce groupe est un laboratoire... Voilà, donc là, il y a Turing, je vous en parlais, je l'ai partagé deux fois sur Facebook, ils n'ont pas voulu sur ma page, je voulais le mettre sur ma page, donc, ça, c'est apparemment, c'est un document de Turing, là, on retrouve... Donc, il se passe la même chose que ce qui s'est passé sur Google, quoi. C'est-à-dire que je découvre deux ans après, trois ans, enfin, là, c'est vrai, trois ans après, j'ai découvert sur Google qu'il utilisait sans négation, enfin, la logique de premier ordre, que j'ai construite, négation, conjonction, disjonction, voilà. Et lui, bon, il reprend complètement mes schémas de 2018, moi. Enfin, c'est moi, plutôt, qui... Enfin, voilà, il y a une ensemblance, un recoupement. Et puis, bon, ben, voilà, ça devrait vous parler, hein, la chambre comme ça de... Voilà, j'en ai fait plein, et... Mais c'est vrai que c'est pas que des 0 et des 1, mais... Voilà, et puis, donc là, il y a mon travail axiomatique... A, donc, le sens, forme, la fonction, donc c'est une récursivité dans la relation entre A et B, qui est elle-même, qui génère elle-même... J'ai fait des schémas, vraiment, qui ressemblent à ça. Voilà, à la fonction, donc c'est la fonction C, et H le fait, dans les faits. Et la cinquième dimension, ben, c'est l'observation, c'est le problème de l'observateur, c'est Z. Voilà, quoi. C'est... C'est à creuser, tout ça, c'est des introductions, c'est des vidéos à l'arrache, un peu introductives que... que je nous fais. Et voilà... Pour l'instant, c'est pour... Pour engager le... Ouais, c'est pour un trop dur, quoi. Pour poser un peu les problèmes sur le... sur le tapis, mais de manière vidéo, quoi. Voilà, j'essaie de... d'étayer, hein, comme je disais, et puis d'étoffer un peu, de... ramifier, de... Ben, je change de format, quoi. Ça, c'est le groupe Facebook. Ce groupe est un laboratoire de recherche fondamentale qui part du principe que la relation espace-temps est au fondement du tout. Donc c'est bien la relation, comme je disais dans les vidéos. Et c'est la seule règle du groupe. Ce qui fait que, ben, c'est un peu tout... Tous les coups sont permis. Bon, ça reste moins le chef, quand même, parce que j'ai créé... J'ai eu ça l'administrateur, en plus, bon. Mais en fait, bon... Ça reste assez libre, à part... J'enlève les pubs, les... Bon, voilà, quand... Bon, il y a un peu trop d'agressivité. Mais bon, il se passe pas grand-chose, du coup. C'est vrai que c'est un manque de démocratie dans ce... Dans ce groupe. Mais c'est parce que, bon, j'insiste vraiment. Parce qu'en fait, on ne respecte pas vraiment la règle. C'est les... Les interventions qu'il y avait la boue, la plupart du temps, c'est... Voilà. Des remarques, des commentaires, mais rarement... Voilà, ou des jugements de valeurs, mais rarement des réflexions... Là, il dit... L'éveil, c'est parce que j'ai mis Christian Mortis, c'était ce matin. Enfin, hier matin. L'éveil, c'est en quelque sorte être conscient, être conscient de méditer. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas encore de... Donc... Donc... La problématique espace-temps, elle n'est pas vraiment axiomatisée. Elle n'est pas... Donc c'est mon travail, quoi. Enfin, si ça mène à quelque chose, si... En tout cas, bon, voilà. Moi, le but, c'est de... C'est de démontrer cette mathématique et d'essayer de lui trouver des applications concrètes. Et pour ça, il faut prendre le temps de tout démontrer, quoi. Donc voilà. Ça, restait-y.